bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à deux yaoi des éditions taifu comics si tu n'aimes pas les yaoi je t'invite à quitter la vidéo allez c'est parti on y va pour le tout premier yaoi que je vais vous présenter aujourd'hui il s'agit de brother autorspot de noishi mikubo paru donc aux éditions taifu comics c'est un one shot il est sorti il n'y a pas très longtemps de quoi nous parle ce yaoi il nous parle de seina qui se trouve juste ici qui est tatoueur dans un salon il fait un jour la rencontre de jean qui se trouve juste ici qui est un client mais pas vraiment un client comme les autres c'est à dire qu'en fait lorsqu'il rentre dans le salon il indique donc à seina qu'il peut lui faire n'importe quel tatouage du moment qu'il aime son style il gardera ce tatouage il montre d'ailleurs son dos qui est parsemé de blessures indiquant qu'il avait tenté de trouver finalement son tatouage dans les autres salons de tatouage et ça l'a pas fait tout simplement le pitch du départ pour moi en tout cas me semblait pas passionnant soit puisque je me disais que le monde du tatouage ce n'est pas un monde où je suis familier mais pour le coup j'ai vraiment adoré ma lecture tout simplement que ces deux personnages haut en couleurs sont totalement différents et je n'avais jamais lu de manga avec un personnage comme seina j'ai montré le dessin que j'ai trouvé d'ailleurs super joli déjà la page couleur vous doutez bien que ça ne tourne pas uniquement autour des tatouages mais quand même il y en a une bonne partie et voilà il ya un sujet un peu plus familial quelque chose qui se cache derrière un secret que je ne vais pas vous dévoiler en tout cas pas dans la vidéo concernant ce manga j'ai vraiment adoré encore une fois c'est un yaoi où il n'y a pas ou très peu de scènes de sexe là pour le coup ça se passe à toute fin du tome et ce que j'ai trouvé vraiment dommage c'était finalement qu'on ait pas un tome 2 parce que j'avais envie d'approfondir encore plus la relation de ces deux personnages mais voilà j'ai adoré j'ai trouvé des dessins super joli le fond également et puis le fait que ça se base sur des tatouages j'ai trouvé ça vraiment original pour le coup donc je ne peux que vous le recommander en plus là pour le coup il n'est pas très très épais donc la lecture est assez rapide moi je vous le conseille en tout cas elle était vraiment vraiment top pour le second tome lui sortira le 28 juin il s'agit à ordining table de orimita juste ici un pavé plutôt conséquent par rapport à brother hotspot de quoi nous parle ce yaoi il nous parle de yutaka qui se trouve juste ici qui un jour fait la rencontre de tanni qui se trouve juste là et de minoru son frère qui se trouve juste ici il faut savoir que yutaka est quelqu'un d'assez à social dans la vie et voilà il n'est pas très pro de sa famille voire pas du tout les amis bon ils s'en foutent un peu il y en a mais bon ils sont voilà on s'en fout et il n'arrive jamais à manger avec les autres il cache quelque chose en tout cas derrière ce trouble et un jour il fait la rencontre de tannées ce petit garçon qui lui vole quelque part son repas en fait il prend son sa son kimchi je crois sa petite brioche et ben il lui il laisse manger un enfant c'est pas grave et il se rend compte donc qu'il va se rapprocher assez rapidement de tannées de son frère ils vont partager des choses eux qui ont des liens familiaux qui sont tellement proches les uns des autres qui mangent ensemble très souvent voir tout le temps lui il est très différent de leur monde pour le coup et il va peu à peu s'ouvrir finalement cette famille j'ai trouvé ça vraiment génial à lire je me suis attaché à tous les personnages et même aux pères de famille qui franchement ultra bizarre j'ai adoré cette histoire tout simplement le seul personnage que je n'ai pas aimé c'était le frère de yutaka alors j'ai eu mal avec son prénom tout simplement que le petit garçon l'appel yukata comme un yukata et j'ai tendance à l'appeler aussi comme ça donc yutaka en fait donc a un frère un frère que je ne peux absolument pas blairer je pense que vous si vous lisez ce tome vous n'avez pas le blairé non plus pour le coup j'ai adoré j'ai adoré l'histoire j'ai adoré les dessins que je vous montre tout de suite d'ailleurs vous l'aurez deviné ça a été un énorme coup de coeur j'ai adoré suivre ses personnages j'ai été vraiment pris d'affection pour leur histoire yutaka je pensais au début qu'il allait être chiant par rapport à ses troubles par rapport à son le fait qu'il est asocial mais en fait pas du tout je l'ai en quelque sorte compris j'avais envie justement qu'il évolue j'avais envie qu'il s'ouvre et c'est ce qui s'est produit alors il n'y a pas de scène sexuelle dans ce tome donc si vous aimez les relations entre hommes mais pas les relations physiques en soi vous pouvez vous jeter sur ce manga qui est topissime franchement je sais pas je sais pas quoi dire mais c'est vraiment c'est vraiment chou les personnages sont géniaux donc je vous recommande vraiment à 200% alors les deux mangas je les ai beaucoup aimé un que ce soit brother hotspot où j'avais des a priori et ordinaire table où par contre celui là je savais qu'il allait me plaire j'ai adoré mes deux lectures mais c'est vrai que mon petit chouchou pour le coup c'est celui là qui sort le 28 le 28 juin voilà je devais vous présenter un troisième tome lors de cette vidéo qui est happy birthday mais je vous le présenterai dans une lecture en cours là j'ai vraiment voulu accéder cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue et j'ai vraiment voulu vous présenter ces deux oeuvres une qui est sortie donc il n'y a pas très longtemps une qui va sortir pour moi en tout cas c'était des excellentes lectures alors je sais moi au niveau taifu c'est beaucoup d'excellentes lectures mais pour le coup ce sont des titres que j'affectionne particulièrement qui abordent toujours un sujet plutôt particulier donc là pour brother hotspot c'était le tatouage que je n'avais encore pas expérimenté au niveau du yaoi et c'était ordinaire table qui l'a été quelque part l'associabilité d'une personne et comment est ce qu'elle va s'ouvrir peu à peu au monde et comment cela va se terminer j'aimerais vous faire plus souvent des vidéos yaoi parce que je sais qu'il ya certains de mes abonnés qui souhaitent plus de vidéos comme ça donc je vais essayer de vous en faire davantage en attendant moi je vous conseille ces deux oeuvres n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous les avez lues ou si vous êtes tenté après cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que j'ai instagram donc n'hésitez pas à vous abonner également sur mon compte instagram en attendant je vous remercie je vous dis à très 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 bientôt bye bye et With a bum bum, with a bum bum With a bum bum, with a bum bum